Je ne sais pas vous mais je n'ai pas vu la semaine passée, c'est déjà vendredi, plus qu'un dodo avant le week-end de profiter de son entourage, de ses amis, de jouer un petit peu à la console et je sais que vous êtes nombreux à attendre la prochaine exclusivité de Sony qui déboule sur PS5 et PS4, God of War Ragnarok. Alors oui, nous avons torché le jeu dans tous les sens, nous vous avons livré nos impressions sur GamerGen.com, allez la lire. Mais on va s'y pencher un tout petit peu, promis, dans ce morning news. Donc on va parler, vous l'aurez compris, de God of War Ragnarok, de ses notes anglophones, on va parler aussi des jeux gratuits sur l'Epic Game Store, de Forspoken et de Parasitive. Rumeur en tournant Parasitive, il y aura quelques déçus dans les parages. Bref, les amis, on passe la seconde. Allez, on commence ici en douceur avec Parasitive Square Enix Depose, la marque Symbio Genesis, bientôt le retour d'Aida. Alors, c'est une franchise que j'adore, Parasitive qui a eu droit à deux épisodes sur PlayStation 1, il a eu droit à un troisième épisode sur PSP depuis... plus rien. Il y avait quelques rumeurs, du coup, entourant, eh bien, le retour de la franchise, avec justement le dépôt de cette marque Symbio Genesis par Square Enix, qui communique du coup sur la chose. Oui, oui ! Et ils nous disent quoi ? Mise à jour ! Square Enix vient de dévoiler le projet caché derrière le nom Symbio Genesis. Il ne s'agit pas d'un jeu vidéo, non, non. Mais d'une collection de NFT avec des personnages et une histoire qui se racontera au travers des images de profils des futurs acheteurs. La déception est grande, mais pas si surprenante. On est tous dégoûtés ! Je suis, ben alors, tellement désappointé ! Il nous a pondu un bel article et tout, voilà, tout ce qu'il fallait à mori. Voilà, pas besoin de faire un news à part, une petite mise à jour pour dire que Square Enix fait du caca. Ah ben, les NFT aujourd'hui, on s'en molle et ça se pète la gueule. ForSpoken, la présentation du gameplay se poursuit avec le combat magique, effet visuel garanti. La semaine dernière, PlayStation et Square Enix ont lancé une série de vidéos servant à présenter en détail ForSpoken, à commencer par son gameplay lors des phases d'exploration dans le monde ouvert. Le parcours magique laisse désormais sa place aux affrontements qui sont tout aussi spectaculaires, venant à nouveau compléter ce que nous avions déjà pu voir cet été. Donc vous avez la vidéo, vous avez tout. Comme précédemment, un article détaillé a aussi été posté sur le PlayStation Blog, et c'est cette fois le responsable des effets visuels de Luminous Productions, Lyota Nozoe, qui nous explique les intentions de l'équipe. Alors, j'ai fait beaucoup de travail, les effets du Luminous sont magnifiques, franchement, si t'as pas une petite pastis à m'ouvrir ! Bref, il blabla de tout ça, je vous laisse le plaisir d'aller lire tout ça, mais en gros c'est beau, c'est magnifique, on a fait tous les efforts qui déchiraient tout, et maintenant je vais vous le dire, oui, oui, il est incroyable. Il est incroyable, j'y ai joué durant le Tokyo Game Show, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, il est jouable à l'appareil Games Week, donc si vous êtes dans les parages, allez-y. Et franchement, c'est une magnifique expérience que j'ai eu pendant quelques minutes ! Hein ? Voilà ! Là, ils ont su me vendre du rêve, contrairement à Sonic. Mais ça tue, ça tue ! Donc vous avez la vidéo de gameplay, pour ne pas changer, les liens sont là, la description. Epic Game Store, finalement, on en avait parlé, Rising Storm de Vietnam, gratuit cette semaine, un jeu déjà vu, une aventure en Méditerranée, offert ensuite, on fait le point sur les jeux offerts sur l'Epic Game Store. Je tiens à le rappeler, si vous n'avez pas de PC gamer pour le moment, je vous le recommande, de faire cette petite manipulation, à savoir, faites-vous un compte Epic Game Store, voilà, et toutes les semaines, mettez les jeux de côté. C'est gratos, vous avez une belle bibliothèque, et un jour, lorsque vous déciderez de franchir le câble, d'acheter un PC gamer, pas forcément une grosse machine de ouf, mais un petit PC qui a la possibilité de faire tourner quelques titres, eh bien, vous avez une petite bibliothèque avec des jeux gratos, sans vous prendre la tête ! Officiel, sans prise de tête, oui ! Et légal, légal surtout, c'est important ! L'Epic Game Store nous régale en ce moment avec deux jeux offerts chaque semaine, dès aujourd'hui, c'est encore une paire de titres qui est ainsi rendu gratuit jusqu'au jeudi prochain. Nous avons donc, d'un côté, filaments, le jeu de réflexion avec des câbles électriques, et de l'autre, le FPS Rising Storm de Vietnam, déjà offert en 2020. Vous avez le petit résumé, vous avez tout, ce qui nous intéresse, c'est surtout la suite. La semaine prochaine, à compter du 10 novembre, L'Epic Game Store nous invitera à déverrouiller et conserver Shadow Tactics Blade of the Shotgun, déjà offert en 2019, et pour la première fois, Alba Wildlife Adventure, un sympathique jeu d'exploration sur une île de Méditerranée. Voilà, encore une fois, mettez tout ça de côté, ne vous prenez pas la tête, ça fait plaisir d'avoir des jeux gratos, c'est légal ! Et on continue avec God of War Ragnarok, les notes de la presse anglophone. Po, 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 ça y est, j'ai la musique en tête, j'ai l'épaule qui monte ! Kratos, c'est de retour ! Avec un écureuil, comme vous pouvez le constater. En 2018, Santa Monica Studios avait su redonner un vent de fraîcheur à la franchise God of War, en propulsant Kratos dans la Scandinavie. Une aventure violente, intense et passionnante, qui aura marqué tous les joueurs sur PS4, puis sur PC. Et voilà que la suite va pointer le bout de son nez la semaine prochaine, mais en attendant, la presse spécialisée livre son verdict dès maintenant. God of War Ragnarok a tout du jeu parfait, les notes sont excellentes, c'est LE jeu qui va marquer cette fin d'année 2022 sur PS4 et PS5. Le titre a impressionné les testeurs par son univers et sa narration captivant, ses personnages attachants, ses combats intenses et nerveux, son gameplay qui arrive à se renouveler, ou encore par ses graphismes à couper le souffle. Des points négatifs, les testeurs précisent que le jeu aurait pu être encore plus réussi en sortant uniquement sur PS5, et certains combats sont un peu fouillis. La date de sortie de God of War Ragnarok est fixée au 9 novembre 2022, soyez encore un petit peu patients, très chers amis. IGN balance un 10 sur 10, VGC 5 sur 5, GameSpot 9 sur 10, GameInformer 9,5 sur 10, VG245 5 sur 5, claque sur claque, des notes complètement dingues, explosion de partout, c'est le jeu du moment. God of War Ragnarok, les larmes aux yeux, le cœur serré. Marcel Duchemin vous livre son test, c'est moi. Oui, je me parle, je suis comme à l'air de l'eau, je parle de moi à la troisième personne. Je vous laisse vraiment le plaisir de lire tout ça, je détaille notre ressenti sur cette aventure, sur différents points, les graphismes, la bande-son, le doublage, l'aventure elle-même, le gameplay, sans vous dévoiler des moments importants, des moments clés, des moments marquants. Je tiens à le préciser, je ne suis pas qu'un journaliste testeur, je suis un joueur, un joueur depuis des années, et je me mets donc à la place des joueurs, évidemment. Et je ne veux pas être dévoilé, enfin je ne veux pas être spoilé par des choses qui peuvent me retourner l'estomac, entre guillemets. Donc, dans l'autre test, c'est safe. Safe de chez safe. Alors, je vais vous lire ma conclusion, qui, God of War Ragnarok, qui est incroyable. Il est incroyable, je vous le dis, personnellement, c'est mon gouti, c'est mon jeu de l'année. Elden Ring c'est incroyable, c'est fantastique, blablabla. God of War m'a retourné l'estomac, a sucé mon âme, il a recraché en miettes, comme ça j'étais devant la télé en mode... Incroyable. Bref, conclusion, nous ne comprenons pas une chose. Pourquoi le jeu vidéo n'est-il pas considéré comme un art ? Et pour cause, nous atteignons un niveau digne des plus grands films hollywoodiens, avec une production qui procure beaucoup d'émotions. Le travail réalisé sur l'écriture, l'image et la musique est phénoménal. De plus, les personnes en face de leur écran ne sont pas seulement des spectateurs qui contemplent une oeuvre remarquable, qui éblouit et joue avec tous les sens de notre corps jusqu'au toucher. Ce que j'entends par là avec la manette, la DualSense, vous allez ressentir plein de choses avec les vibrations et tout. Ils sont aussi acteurs et peuvent se projeter dans ce roman virtuel. Alors pourquoi ? Si le cœur bat à 100 à l'heure, si les mains tremblent d'émotions, si les larmes coulent et si le visuel fait vibrer dans un monde bien particulier, alors l'univers du gaming a sa place aux côtés du cinéma, de la bande dessinée et des peintures. God of War Ragnarok est l'exemple parfait pour attribuer à cette catégorie, le jeu vidéo, un rang, le dixième. Nous vous laissons donc sur cette réflexion pour que vous compreniez à quel point cet épisode est extraordinaire et mérifique. Coupez-vous du monde, éteignez les lumières et demandez à un ami de taper trois coups sur le sol avec un brigadier pour marquer le début de cette aventure. Le rideau se lève, le spectacle commence. Je rajoute quelque chose d'autre ou pas ? J'ai envie de chialer, ce jeu est incroyable. Graphisme 19, ça débote, ça débote. Après, quand mes confrères anglophones disent « Oui, il ne faut pas sortir sur PS4, le jeu aurait été plus beau sur PS5, mais il est déjà... Tu peux faire plus beau ? » Peut-être les mécaniques, quelques gestuels de PNJ, mais vous allez voir ce jeu, si vous avez la télé à la maison, 4K OLED, machin, port HDMI 2.1. Sacré claque ! Bande son fantastique, merveilleuse, incroyable, qui colle parfaitement à l'univers, 19 sur 20. Jouabilité 18, du ride-vie 18. Je l'ai fini en une trentaine d'heures en faisant quelques missions secondaires, et il y en a... T'en veux, toi, les missions secondaires ? Hein ? Moi, j'ai hâte que là, le rush des tests se termine un petit peu pour y retourner et, du coup, torcher toutes les missions que j'ai loupées. Scénario 18. Scénario, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes un daron ou une daronne, votre cœur va être emprisonné dans ce jeu. Verdict, un bon 19 sur 20, et c'est un indispensable chez nous, comme vous pouvez le voir, sur cette magnifique image de Kratos et Atreus. Dans les plus, visuellement impressionnant, sacré claque. Une direction artistique phénoménale. Les musiques, elles touchent directement notre âme. L'histoire et les émotions nous submergent. Submergent, pardon. Une prise en main nerveuse qui évolue. Les sensations à la DualSense, un extra appréciable. Dans les moins, j'ai mis des sous-menus dans les menus, de quoi donner mal à la tête. Alors, il y a des sous-menus dans les menus, dans des catégories de sous-catégories. C'est un bazar, mon ami. Il faut un petit temps d'adaptation pour comprendre comment ça fonctionne, pour attribuer les armures, les compétences, blablabla. Mais là, quand tu vas arriver dans le menu, tu vas faire « Ouh là là là, qu'est-ce que c'est que ça ? » Donc, c'est un peu le bazar. Bref, s'il vous plaît, je vous le dis en tant que joueur, craquez, craquez. Et surtout, surtout, prenez votre temps, enfermez-vous dans votre pièce, dites à votre entourage « Je suis désolé, je suis malade, je ne vais pas bien. » Appelez votre patron. « Patron, j'ai envie de gerber, je ne peux pas venir pendant trois semaines. » « Trois semaines ? Ah, j'ai le corona ! » « Trouvez une excuse et découvrez cette magnifique aventure. » Voilà, posez-vous devant votre écran, entrez dans la peau de Kratos et vibrez tout simplement. Ah, je vous le dis. C'est tout. Rendez-vous lundi pour un tout nouveau Morning News. Pour ne pas changer le petit pouce bleu, ça nous aide pour le renforcement, le petit commentaire, l'abonnement accompagné de la cloche. Ça, c'est pour ne rien louper sur la chaîne de Gamergen.com. En plus, Eric, il enchaîne les lives, il enchaîne les vidéos, là. Vous allez voir un petit peu, là. Il y a du PS VR2 dans les parages, allez voir tout ça. Et puis, bon courage, vous travaillez. Et puis, achetez God of War. Je n'ai rien d'autre à dire. Achetez God of War ! Voilà, allez, je vous fais des bisous. Ciao !